Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'équipe 21 si vous nous rejoignez, bienvenue dans les Pyrénées-Atlantiques. Grâce au Masters de pétanque, nous faisons un formidable tour de France une semaine après la région de Strasbourg. Nous voici donc à Oloron-Sainte-Marie en compagnie de Jean-Luc Robert pour la deuxième demi-finale de ces Masters de pétanque 2016. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Alors on va faire un petit point peut-être sur le classement avant de rentrer dans cette deuxième demi-finale pour constater que les équipes qui vont se retrouver face à face sont deux équipes composées de formidables champions mais mal en point au classement, à savoir l'équipe Bullsport 2024. On va vous détailler les joueurs qui composent cette équipe de quatre nationalités différentes. Et puis l'équipe Quintet, Philippe Quintet, la légende de la pétanque, douze fois champion du monde. Mais son équipe a eu du retard au démarrage on va dire. Oui c'est ça, ils ont eu un petit peu de mal à démarrer. Après c'est vrai qu'ils ont pris des grosses parties, ils ont pris l'équipe de France. Ils ont eu un petit peu de retard à l'allumage. Mais bon là c'est les deux équipes qui sont effectivement dernières au classement. Une chose est sûre c'est que celle de Philippe Quintet, quoi qu'il arrive ce soir, elle sera plus dernière au classement. Et voilà, c'est peut-être la bonne nouvelle concernant Philippe Quintet et ses partenaires. Mais bonne chance à ces deux équipes qu'on retrouve tout de suite sur le carré d'honneur. Alors nous voici sur ce carré d'honneur holoronais comme on dit, holoron Saint-Marie. Pour le début de cette demi-finale entre l'équipe Quintet et l'équipe Bullsport 24. L'équipe Quintet composée de Philippe Quintet justement. Le bien nommé associé à Emmanuel Lucien et Damien Ureau. Deux joueurs expérimentés et de talent. Et face à eux, cette équipe Bullsport 24, Jean-Luc composé de quatre joueurs de nationalités différentes. Mais tous déjà sacrés champions du monde. C'est-à-dire la tâche qu'attend l'équipe de Philippe Quintet. Oui, c'est une belle confrontation. Voilà, il manque Alban Gambert dans l'équipe de Philippe Quintet. Il manque Claudie Vébel, le champion du monde en tête à tête dans l'équipe Sport Bullsport 2024. Alors, cette équipe Bullsport 2024, c'est bien évidemment en référence à la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Et en plus, c'est un petit clin d'œil aussi de la Fédération internationale qui milite, qui œuvre pour que le sport devienne au plus vite, le sport, la pétanque devienne au plus vite discipline, voire de démonstration, voire olympique. La pétanque et le sport-boule, la genèse et la rafa. Attention que ce n'est pas que la pétanque, c'est les trois réunies. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu trop long, cette première boute de Christian ? Il y a un petit peu. Alors, André Antzénaud, champion du monde avec Madagascar, associé aujourd'hui à Caledlacal, champion du monde avec la Tunisie. Allez. Et Diego Rezzi, champion du monde avec l'équipe transalpine, l'équipe d'Italie. Elle n'est pas allée complètement où vous voulez, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu se caler devant la droite. Il y a des petites surprises en haut, et là, les pointeurs, ils ont toute leur importance. Allez Diego. Allez Diego. Allez Diego. Une valeur sûre de la pétanque italienne et internationale. On a la chance de voir jouer, d'évoluer Philippe Quintet pour la première fois devant les caméras. C'est vrai, exact. Oui. Puisque la dernière fois que son équipe était en demi-finale, il n'était pas là. C'est lui qui avait fait l'impasse sur l'étape Wilkirch-Grafenstaden. Donc là, ça va tirer au bouchon. Et ce matin, ils ont retourné dans une situation contre l'équipe Malgache qui était bien, bien compromise. Il a fallu une toute petite maladresse des Malgaches sur une main où ils auraient pu en profiter. Après, quand ils étaient menés 5 à 1, Philippe a tiré au bouchon pour éviter la déroute. Il a frappé et à partir de ce moment-là, la partie a tourné, mais on était à pas grand-chose de ne pas les voir encore cet après-midi. Et là, ils m'ont fait mentir, ils vont tirer la boule et non pas le but. C'est manqué encore. Il devrait prendre mon départ un peu compliqué, nos amis internationaux. Mais là, quitte à tirer, alors, quand on en a déjà joué 4 et qu'il y en a 3 qui sont vraiment moyen et même qui est derrière les planches. Tirer à la boule pour essayer d'en perdre que 4 ou 5. La première main, je ne sais pas, il me semble que de tirer au bouchon. En plus, si on y tombe dessus de refaire la main, ça met déjà un petit coup au moral de l'adversaire. Mais là, ça devrait coûter cher. Je vais dire les 4 minimums. Parce que les boules, même si elles sont environ 80, 70, 80 sur le côté, il n'y en a pas une devant qui gêne. Manu Lucien, vainqueur déjà d'une édition des Masters. Tenant du titre, il a gagné l'année dernière. Non, elle est perdue de 2. Il avait fait d'ailleurs une en finale et je se souviens qu'il avait fait une... Celle du haut, là. Derrière et celle-ci. Belle rentrée. Ils étaient menés contre les Malgaches. Il avait remplacé Claudie Vébel et à partir de ce moment-là, ça a pas scoulé. C'est bien joué, Manuel. Elle a remonté sur la fin. La distance, c'était trop cool. T'as perdu un ou deux tours à gauche, juste sur la fin. C'est ça, ouais. C'est un coup de main de l'autre côté. C'est un coup de main dans ce sens-là. Philippe Quintet a dû aussi pour le coup de l'ambit titre, puisque les 4 garçons qui avaient remporté cette édition 2015. C'était Philippe Quintet, Philippe Suchot, Claudie Vébel et Manu Lucien. C'est peut-être pas bien joué, hein. C'est allé où il a goûté ? Ah, je sais bien, mais si je le mets, c'est beau, ouais. Un tour de trop, ou pas. Ouais, on dirait. Elle est passée aussi, celle-là. Ah ouais, je le voyais plus facile que ça. Rien à faire. Alors, il y a un truc qui serait bien, c'est que tu touches le bouchon. Il serait pas mal, c'est si je touchais un peu le bouchon. Vous faites pas de nage. Ah ouais, c'est sûr que ça serait la classe. On va te retrouver avec un autre hier. Si tu le mets, c'est bien aussi. C'est vrai que si tu touches le bouchon un tout petit peu, c'est beau aussi. J'avais dit... Ah, Philippe, essaye de le mettre au moins deux fois. Maintenant, il va falloir que tout le joueur ait un point. C'est la tienne, elle est vraiment en fait, sur ta gauche. Ouais, il rentre sur ta gauche. On fait tirer là. Ils peuvent le faire, hein. Ah oui, oui, oui. À moins de penser un tout petit peu le bouchon. On fait tirer ici, là. Ah, j'ai pointé la main. Allez, allez, vas-y. C'est bon. Ah, ce que je peux faire avec. Allez, Philippe. Allez, mets-le. C'est bon de regarder. On a évidemment entendu le speaker annoncer qu'il reste à Philippe Quintet 20 secondes. Parce que voilà, il faut que les joueurs jouent leur boule dans la minute. Ouh là là là. Suivant la boule précédente. Il est dans l'étain. Ouais. Celui-là, il est. Il est dans la bonne distance aussi. Un poil long avec de rien la première. Ouais, ouais. Un poil long et juste passé. Allez, mon Damien. Un autre, c'est bien. Allez, Damien. Allez, va. J'ai bien ta première. Voilà, mets le premier. Puis une fois que tu as mis le premier, mets l'autre. On l'a perdu tous les deux de rien. C'est une bonne stratégie. Il connaît un peu la pétanque, Philippe Quinter. S'ils ne sont pas venus, c'est que c'est peut-être pas si facile que ça. À mon avis. Un tout petit poil, ouais. Il est bien sur les deux. En bas, on fait le bec. Oh, purée, regarde. Et ça n'a pas la facile de venir en face. Parce que ça part où ? À droite ou à gauche ? On voit l'organisation des balles, là. Il n'est pas dans le but. Il n'est nulle part. Je n'aime pas si j'ai mis un coup de main ou si j'ai... T'avais la bonne forte. Tu sais, c'est bien parlant. Maintenant, je jouerai vers la tienne, moi. Je jouerai à l'extérieur. Bah, c'est pas la peine d'aller jouer en face le but. Allez, essaye de mettre encore celui-là. Ouais, mon Damien, si tu le mets, c'est le top, hein. Alors, dernière boule de la mène. Il y en a trois par terre, c'est ça ? J'étais pas si loin que ça. Bah non, vous voyez. Vous avez fait du mal pour rien tout à l'heure, là. Est-ce qu'il va me donner raison, Damien ? Il est long. Oh, simple. Heureusement qu'il n'a pas pris le but. Oui. Et donc, trois. Voilà. Trois points en faveur de l'équipe Quintet. Pour le tout début de cette demi-finale ici à Laurent-Sainte-Marie des Masters 2016. 3-0. Deuxième. Trois. 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 Trois π ужасas. Trois. Du coup. Trois . Trois... C'est terrible au moment où Manu Lucia lance sa bouille, il y a le klaxon du train qui a secoué un peu tout le monde. Ça l'a fait sursauter. Christian, Andrian Seyeno. Allez. Un poil long aussi, mais elle a gagné. Allez Manu, essayez de gagner. Allez Manu. Il a essayé de tirer Diego Ruzzi. Hier soir, il n'était pas très bien. Il avait la moitié de la fièvre, il avait des frissons. Il n'était pas au top. Est-ce qu'il a un tout petit peu diminué ? Aïe. Manu Lucia a du dubitatif. Il ne comprend pas, nous non plus d'ailleurs, enfin personne. Je crois qu'on prend sur quoi elle est tombée. C'est où j'ai tapé ? Là ? Ouais, je pense. On prend une encore. On prend une encore. C'est bien mieux. Allez, viens ici. On va jouer. On va jouer. Voilà, dès le départ. Et là, elle est partie pour tout ça. Aïe, 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 aïe. C'était pas mal. J'avais encore la distance à celle-là. Il n'y a que la distance que j'ai, c'est tout. C'est raide là. Il n'y a pas épais là. Il n'y a pas épais comme tu dis. Bien joué, Philippe. C'est bien. Quand tu joues bien sur moi, tu viens. Allez, Diego. Bien joué, Philippe. Allez, Diego. Alors, l'idée, vous l'avez dit, c'était de faire tirer Diego Redzi. Et voilà, l'italien qui se concentre et qui se prépare pour faire mieux que lors de la première main. Il a manqué deux fois sa cible. Mais la première main, il a tiré alors qu'il était en désavantage de boule. Et là, c'est complètement le contraire. Il tire sur la troisième des adversaires. Et normalement, ça se passe au milieu. C'est ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il a choisi de les faire un tout petit peu plus glisser que Manu. Et c'est vrai que quand il n'y a pas d'épaisseur, voilà. La boule, quand on l'envoie à peu près moins le vœu, elle ne fait pas trop d'écart à la frappe. Je veux dire, là, il a un poil court, mais elle ne s'est pas écartée comme celle de Manu qui arrive d'un peu plus haut. Et quand elle tombe dans un endroit où il n'y a pas du tout de gravier, ça peut partir n'importe où. Il faut essayer de faire 10 frappés, ça cassera un point et surtout, ça fera jouer. Bien, bravo, bravo, bien. Bien tiré. Allez, t'es fort, allez, qu'est-ce que ça ? Elle a sauté un coup au départ, la tienne, Fifi. Je sais pas, je sais pas. Allez, Fifi. Allez, Fifi. C'est un coup au temps de roule, c'est vrai. Je sais pas, mais non, c'est vrai que c'est mauvais. C'est pour ça qu'on est venu. Il faut avoir un coup au coeur pour la main. Allez, Fifi. Je sais pas. C'est parfait. C'est parfait de roule. Ça va faire un commentaire, c'est parfait. Bah, là, c'est pas parfait. C'est important d'essayer de le regagner tout de suite, pour faire jouer la dernière de Damier. Mais oui, oui, parce que comme le montrait tout à l'heure Hervé Crozat, notre réalisateur, il y a une boule, voilà, cette boule-là, on la voit, elle est bonne. Donc, ça veut dire qu'il y en avait 4 avant que le BlueSport 24 ne joue sa bouille, il y en avait 4 par terre pour l'équipe Quintet. C'est loin de la fin de la main, je suis d'accord. C'est surtout que vu qu'ils ont 4 boules et que les autres, ils en ont plus qu'une, ça ne représente pas un grand danger, à moins qu'il y ait un déplacement de bouchons et que cette boule, elle le serve. Diego Redi, l'Italien, un peu court. Un peu court, il est tombé dans un endroit où il n'y avait pas de gravier du tout. Elle a rebondi, je pense qu'on va le revoir. Et c'est celle de Christian qui est importante. S'il le gagne tout de suite, il fait le jeu. La dernière boule de Damien Hurot et ça se passe certainement complètement différemment. Je vais tirer ça. De la part, j'ai une calette de la cale. C'est pas dommage. C'est grand. C'est pas dommage. C'est pas dommage. C'est de brune, la marque c'est facile. Je vais voir si j'ai gagné le point, c'est pas réussi. Allez Damien, fais la reprise vieux. Ça serait le top. Allez Damien. Fais la reprise, fais tirer. Et oui bien sûr parce qu'ils ont encore un tout petit espoir de marquer s'ils gagnent le point. C'est pas mal joué du tout ça. C'est bien joué. Bravo. Il a suivi le modèle de Philippe Quintet qui a choisi de faire rouler. Je crois que dans ces terrains là, c'est quand même la meilleure solution. On a vu Henri Lacroix qui est capable d'envoyer les bouts très très haut et très très bien. Il les a fait rouler aussi. Il les avait très très bien joué. Le tir manqué de Calette la cale. Et du coup l'équipe Quintet qui s'en sort pas mal avec ce point supplémentaire. Là ils ont fait tout ce qu'il fallait pour ne pas marquer. L'équipe Bullsport 2024. Christian il a perdu le poing alors qu'il a suré la marque. Diego Rudi il a manqué alors qu'en frappant il laissait debout la Calette la cale pour marquer. Et Calette qui avait très bien tiré la première, il a juste effleuré la seconde. Et du coup ils n'ont pas marqué. Et non. Et du coup ça fait 4-0 à l'antenne de la troisième menne. Et ce jeu toujours lointain choisi par l'équipe Quintet. Et Manu Lucien pour la première boucle de cette menne. Alors comme je ne l'ai pas à côté de moi je ne peux pas lui poser la question à Manu Lucien. Mais je vous la pose à vous pourquoi il ne fait pas comme Philippe Quintet et Damien Eurot de plus la faire rouler là. Il a joué moins haut. Parce que Manu c'est un excellent pointeur qui joue en demi-donnée et encore plus fort quand il en voit les boules. Et il n'est pas spécialement habitué justement à les faire rouler. Alors c'est vrai que dans ces terrains là il aurait à mon avis un peu plus avantage à les faire rouler. Parce que celle là on l'a vu encore alors je ne sais pas s'il n'a pas donné un tout petit coup de main. Alors il suffit qu'il y ait un tout petit coup de main au départ pour que si la boule tape pas bien le coup de main ça accentue la courbe et la direction de la boule. Mais enfin le résultat toujours est il. Le résultat pour l'instant il n'est pas là mais je pense que Philippe ne devrait pas tarder à lui dire d'essayer de les envoyer un tout petit peu moins loin. Parce qu'ils sont vraiment très très compliqués à maîtriser ces jeux quand on en voit les boules là. Dessous c'est un goudron très très dur. On a vu en tout cas Christian Vriantse à nouveau faire une très belle reprise. Mais Damien Hurot intervient tout de suite. ... ... C'est bon. C'est bon. C'est-à-dire que ce n'est plus le même joueur qui joue. Christian, lui, il avait bien trouvé le coup, mais ce n'est pas parce que lui, il a bien trouvé le coup que celui qui joue après, il va le trouver aussi bien. Donc, ici, taper à celle-là pour faire jouer le milieu, en l'occurrence, qu'elle aide la cale. Hop, un peu court, lui aussi, Damien Hurot, et ça bouge, qui rebondit. Il n'y a rien de risque. C'est moi, par contre, je t'en viens. Pardonne pas ce terrain. Non, 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 il y a des endroits... Allez, Manu. On a vu dans la fin de la boule, Stéphane Robinot avait tiré un peu Bassetta, qui avait bien répondu, mais selon les endroits où elle tombe, les boules, elles font des bons et elles sont manquées. Il y a des plaques, c'est assez irrégulier, ça fait, ça force à, notamment les pointeurs, ça les force à faire attention. Alors, on parle de pointeurs... Voilà, ça là, ça là, voilà, déjà, là, il a changé, il a déjà envoyé un tout petit peu moins loin. Si j'engage comme ça à la première... Et même si, effectivement, il n'a pas gagné le point parce qu'il lui manque un tout petit peu de force, comme il dit, s'il engage comme ça, qu'il met la première à la milieu du jeu... Quatre boules, on ne sait pas, on est là, 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 c'est bien, il faut tirer, parce que celui-là peut se perdre en les deux mains. Allez, casse celui-là. Allez, encore, Philippe. Allez, attrape. Allez, mon bras. Je ne joue pas au bon endroit, sûrement. Ce n'est pas possible, je vais jouer là-bas, dans le clair, là, regarde, je vais jouer là, voilà. La deuxième tête de l'autre photo. Manu, il a compris, voilà. Je la joue comme ça, en plus. Il n'a pas mis longtemps. Je la joue là, parce que... Mais voilà. Bravo, Philippe. Bien joué, Philippe. Bien, Philippe, solide. C'est important. C'est important d'y frapper. C'est éviter de jouer déjà la dernière au boule, et après de se mettre sur le côté d'Atan. Et surtout, ça fait jouer l'adversaire, avec la dernière de Manu qui est en plein jeu, comme ça. Allez, vas-y, mon grand. C'est ce que je pensais. La dernière, elle a part prue, mais elle n'est pas si mal maintenant. Celle-là, elle est belle, le boule. Elle peut gêner. C'est blanc, quand même. Les blancs, même avec quatre boules en main, ils auraient presque pu y tirer. Alors après, peut-être que ce qui les arrête, c'est qu'en tirant bien, le bouchon pourrait sortir et que la main serait annulée. Mais ce n'était pas une mauvaise idée que de tirer à cette... Voilà. Parce qu'elle est quand même dans le jeu, ce boule. L'idée de tirer reste valable. Allez, vas-y, mon grand. Alors après, ils n'ont peut-être pas tiré aussi parce que Diego, il a eu un départ un tout petit peu difficile. Là. Oh, etan, derrière. Oh, etan, derrière. Oh, etan, derrière. Juste derrière. Et le bouchon est sorti. Bon, bouchon sorti, main annulée. Qui s'en sort bien dans l'histoire, là ? On ne saura jamais. Non, parce qu'on ne sait pas comment auraient été joués les derniers reboules. Après, évidemment, que l'équipe qui s'en sort bien, c'est l'équipe de Philippe Quenté. Et voilà, parce que, parce qu'il y a un moment, ils n'avaient plus qu'une boule. Les autres, il n'y en avait qu'une après. Donc, s'il y en a une qui s'en est bien sortie déjà la main d'avant et qui s'en sort encore bien là, voilà, c'est celle de Manu Lucien, de Daniel Hero et de Philippe Quenté. Et bien voilà, qui mène toujours 4-0 à l'entame de la quatrième main. Alors là, c'est trop long, le lancer. Le bouchon de Philippe Quinté. 14 mètres. Je crois que c'était une blague. Une blague du speaker qui a annoncé 14 mètres. Oula ! Ah ben là, c'est moins long. Alors, entre 6 et 10 mètres, il faut que ce soit pour être validé. Il est bon. Il n'a même pas compté jusqu'au bout, Philippe. Il a été dégoûté, là. Non, non, il est bon, il est bon. Dégoûté de son lancer. Ça met le lancer de bouchon là-dessus. C'est un plaisir. Il y a 6 mètres, là ? Oui, là, vraiment. Il y a 6 mètres 20, au moins. Christian, il mesure pour la forme, mais je ne pense pas qu'il ait envie de le rejeter. C'est bizarre qu'il a fait ceci dit, c'était son troisième essai ou le deuxième, mais je n'ai pas fait. Alors, c'est 6 mètres 30. Ah ben, Philippe, je crois qu'il avait manqué une fois ou deux, donc il a pris moins de risques, mais là, par contre, à cette distance-là, il va falloir faire attention parce que... Et puis là, Tiégo, effectivement, il n'est pas très bien parce qu'ils ont déjà tourné. C'est ça. Bien, bien. Il faisait tout, il ne faisait pas une grosse, grosse chaleur, mais lui, il a mis un blouson parce qu'il avait des frissons, il n'était pas bien du tout. Bien joué, une deuxième fois à la part de Manu Lucien. Ouais, c'est quand même assez dangereux d'envoyer à cette distance. Bravo. Bien, bien. Et bien tiré deux fois, le tralet de la cale. Le tralet de la cale, il fait milieu, mais il fait le milieu, mais il peut tirer dans un bon nombre d'équipes. Ouais. Ouais, il fait. Tu as pensé, toi, Tiégo? Tu es quoi, non? Ouais, comme ils viennent de le dire, ils sont condamnés à pointer, attendant que les blancs, ils manquent. Ah. C'est bien à la rouler, dit. Ah, c'est que ça suffit. Ah, s'il l'a perdu, ce n'est pas une affaire du tout. Je ne s'ai jamais arrêté. Perdu. Ouais. Alors, alors, donc, je ne s'ai jamais arrêté. C'est connu, la part de Philippe Quintet. Là, oui, il l'a perdu, en plus, c'est dangereux de tirer parce que si la mienne n'est pas tout à fait droit, il peut croiser. Elle n'est pas belle, imagine que tu viennes à... Ouais, si jamais je ne tire pas bien, je viens de croiser là. Une fois, je mettais un tout petit coup de tête dans le bouchon. Allez, mets-toi bien dans le bouchon. Au pire, si je le gagne de là-bas, on pourra encore tirer. Oui, oui. Allez, va. Essaye d'embouchonner, Philippe. Ce n'est pas facile, mais... Il n'est pas facile de le gagner ? Ouais, déjà. Si tu peux embouchonner, ça serait beaucoup mieux. Allez, Fifi. Déjà, il a gagné pour faire jouer. Bien joué, Philippe. Bravo. Alors, là, c'est le moment pour Diego. Bien joué, hein. Rizzi de se remettre dans cette partie. C'est pas loin. Là, c'est le premier palais. Je ne suis pas allé voir. Alors, très loin, il a tiré derrière. Non, mais là, ce n'est pas loin. Là, on va savoir. S'il est... Bravo. Il est. Là, il l'est. C'est le premier palais. C'était extrêmement dangereux d'envoyer aussi près. Ils n'ont pas contre-attaqué sur le premier palais. Là, maintenant, ils ont encore une... Dans leur malheur, ils ont une chance. C'est que le carreau de Diego Reddy s'est mis derrière le bouchon et que Damien, en tirant bien, il peut tomber sur le bouchon et annuler la mène. Et là, c'est ce qui pourrait leur arriver de mieux. Voilà. Bravo, Damien. Vous l'aviez vue, la partie avant ? Il est bon ? Ah oui, il est bon, ouais. Non, non, non. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Oui, il est bon. Alors, ben non. Ah oui, il doit... Voilà, on s'arrête. La semaine dernière, c'était pas mort. Ah oui, c'était mort. La semaine dernière, c'était pas mort. C'était bon, vous nous l'avez dit, hein ? Oui, hein. Et la semaine dernière, c'était mort. La semaine dernière, c'était mort. La semaine dernière, c'était mort. Je suis toujours... Je suis jamais là à la bonne semaine, moi. Oui, non. La semaine dernière, il n'y avait qu'un terrain. Il y avait 5 mèches. Oui, non, non. Il n'y avait pas le droit. C'est plus le fait que la semaine dernière... La semaine dernière, il n'était pas bon. C'était exactement le même strip. Non, il n'y avait qu'un terrain. Il n'y avait pas un deuxième ici. Bien sûr que si. Non, pas une tire. Ça va mesurer, s'il vous plaît. Mais bien sûr que si. Il n'y avait qu'un terrain. Ça va mesurer, s'il vous plaît. Il y avait le même terrain. Il y avait le même terrain. C'est entre l'après-midi. Alors, ça discute sur le point de règlement. Non, mais là, il va falloir vous soyez à deux pour mesurer là-bas. Et Philippe Quintet, lui, qui... Il ne faut pas qu'il se plie. Oh, ça se le rendu du jour. Ça ne sert à rien de plus en temps et de l'énergie à discuter. De toute façon, l'arbitre, ils ont dit que c'était bon. C'est bon. On va partir de là. On va passer à autre chose. Non, parce que Damien Hurot et Emmanuel Lucien sont surpris parce qu'apparemment, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est que à l'étape précédente... C'est ça. Quand ça sortait du terrain, c'était bon. Alors là, les arbitres... Parce qu'en fait, pour expliquer, pardon Jean-Luc, il y a ce carré d'honneur. Oui. Et ce grand espace sur lequel évoluent les joueurs. Mais pour les quarts de finale, il y a deux terrains en fait. Ce grand carré qu'on voit est divisé en deux. Donc il y a une ligne de perte au milieu. Et là, en fait, cette ligne de perte, elle ne compte pas pour cette demi-finale. On joue sur toute la surface en fait. C'est ça. Pardon, je vous ai coupé mon ami. C'est pas grave. Le jeu d'un côté est bon. La ligne de perte, c'est celle qui fait le grand tour. 4,70. Ceci dit, en revenant sur la frappe de Damien Hurot, il a quand même très très bien tiré parce que ça pourrait bien limiter la castre quand même. C'est pas grave, mais c'est pour dire. Allez, Chris, mets le banc. Mais de toute façon, ça pourrait être compliqué. Tu sais, quand ça va passer à la télé, tu peux le voir. Allez. C'était pareil. Bon, ben, dit, on l'a déjà fait pas mal. Et on a le point. Christian André Antzéno. Il continue de faire rouler admirablement. Il a trouvé le fil, Christian. Oui, oui, oui. Moi aussi, je l'ai fait beaucoup, non ? Hein ? Je l'ai fait beaucoup, non 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 ? Tu vois, j'ai bien fait de regarder, hein ? Vous avez voulu voler le point. Je l'ai bien vu, vous avez voulu voler le point. Qu'est-ce qu'il est sympa. Allez, Damien. Allez, essaie de le gagner, ça serait bien. Tu vois, je le voyais pas, moi. À ce distance, on peut se tromper, il y a loin. Qu'est-ce qu'il est sympa. Et en plus, il a eu raison de faire mesurer. Allez, mon Damien, essaie de venir prêt. En l'occurrence, oui, mais... C'est l'exemple, en fait. Comme quoi on peut être très fort et très sympathique. Mais oui, bien sûr. Bien joué, hein, Damien ? Quel ébel ! Bravo, super ! Ça peut limiter un peu la... Ça peut limiter la casse, hein ? Et comme c'est un tout petit peu plus loin, ça pourrait peut-être même encore leur permettre de marquer si les blancs continuent avant de nager un peu des occasions. Alors, Diego, est-ce qu'il a... Est-ce que son tir précédent, l'a remis en selle ? Il a 4 mètres de plus, hein, quand même. Ouais. Bien tiré. Arbitre. Allez. C'est là, Diego. C'est très bien attrappé, mon avis. On peut avoir deux. On peut avoir deux. C'est pas un... Eh bien, Damien, il a fait sa main parce que ça aurait pu coûter beaucoup plus cher que ça. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est dit ? Diego Rizzi, il a pas trop de réussite sur son tir parce que le carreau qu'il fait vient se mettre juste derrière le gouchon. Et derrière, oui, c'est vrai. S'il se met pas là, c'est pas la même configuration, quand même. Réglé comme du papier à musique, crie André Anteno, qui inscrit un point supplémentaire en faveur de son équipe. Ça fait deux pour l'équipe Bullsport 24 qui reste, malgré tout, derrière l'équipe Quintet au score. Oui, 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 c'est ce que tu dis. Tant qu'on a les 11 mètres. C'est le point, là. 4, 1, 2. Stop. Au-dessus d'on se met pas. C'est bon. C'est possible. Qu'ils étaient pressés officiels, je suis d'accord. Il y avait bien quand même deux tiers. Ça va, avec le terrain et tout. Tu l'as mis ? Alors, deux points, ouverture du compteur score en faveur de l'équipe Bullsport 2024. Mais c'est bien l'équipe Quintet qui est en tête à l'entame de la cinquième mène avec deux points d'avance. Alors, du coup, on a voulu jouer long encore du côté de Bullsport 2024. Mais là, c'était trop long, ce lancé dans le rayon de C&O. Christian, 200. Voilà, ça, c'est le véritable lancé. Mal gâche. Ah, là, mal gâche, ça, oui. Alors, on voit ça. Ça, c'est avec Crozat. On voit bien comment ils positionnent le bouchon entre leurs doigts. C'est un peu comme quand on joue aux billes quand on est petit, c'est ça l'idée ? Ouais, à peu près, ouais, mais... Enfin, on peut jouer aux billes quand on est grand aussi. Oui, mais il lui donne un effet rétro. Le but est assez mètre 60. Et sur ce terrain-là, pourtant, tu sais que c'est compliqué d'embolier le bouchon comme ça. on peut constater aussi que le public d'Olon-Sainte-Marie a répondu présent sur ce superbe site. un fronton qui est dédié à la pelote basque en général, je crois. C'est ça. Là, toutes les places à l'ombre, elles sont chères. Il reste quelques-unes au soleil, mais à l'ombre... J'en vends deux. Ça intéresse quelqu'un. Allombre, c'est compliqué. Il y avait des personnes qui étaient présentes dès 13h10 alors que ça commençait à 14h. Ouh, pas droit, Damien. Allez, mon Damien. Allez, dame. Allez, couche dans celle-là. Mets-moi un peu de place. Allez, Damien. Allez, dame. Fais-nous un peu de place à demander Philippe Quintet. Bravo. Qui a été entendu. Bravo. C'est le temps, au coup. Bien, Damien, super. Allez, bien. Allez, Diego. Diego qui retrouve son poste de tireur. On passe à l'offensive du côté de BlueSport 2024. d'ailes de power. Bravo, Diego. Bien, Diego. Bien, Diego. Il va mieux, Diego, et d'esprit. Bien, Diego, voilà. Peut-être que je suis arrivé. Peut-être que je suis arrivé. Je suis avec vous. Je suis arrivé avec son bel accent italien. Ça y est, je suis dans la partie. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les rouges. On n'est plus que deux contre trois. Oui, non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pour les rouges. Bien joué parce qu'il a passé un tout petit peu le bouchon. Et si des fois il prend un carreau, ça laisse un peu de place pour gagner le point. Et puis quand elles sont là-bas derrière, elles sont un peu moins appétissantes. Bien, 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 bien. Tu l'as fait passer. Bien Diego. Bien tiré de fond. Au moins ils sont montés, au moins. Il a trouvé le fil maintenant. Donc il devrait gagner celui-là sans problème. Pour un joueur de son calibre, il y a la place, oui. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien joué Manu. Bien, bien, bien. Bien joué Manu. C'est un peu derrière le bouchon, mais elle est quand même un tout petit peu décalée sur la droite. Comme Kalen est droitier. Ça ne devrait pas le gêner. Ça ne va pas le gêner. Bien Kalen. Tu es à loup ? Bien, bien. Quel joli tir. Je ne sais pas qu'il reste à nous, mais c'est normal. Du champion pénisien. Tu n'as pas réussi, hein ? Allez, mon Fifi. Allez, Philippe. Allez, Philippe. Finaliste de la dernière édition de la Coupe de France avec son club Cazenis. Tout nouveau club qui avait fait une belle performance au mois de mars. Un chemillé. Il est passé à 0.000. Je te jure. Je l'ai vu faire. Si je le toque, j'en fais deux. J'ai fait un petit coup, là, parce que je pensais que tu l'avais fait. Promis. Je pensais que tu en avais fait deux, mon Fifi. Au dernier moment de la tournée. C'est un tour au dernier moment. Bravo. Ça a été un peu plus basse. Bien, bien. Elle a bien répondu. Elle a bien répondu. C'est pas loin. Il fallait que c'est ça. C'est bien fait, elle s'est bien. Elle est placale. Imperturbable. Allez, Philippe. Allez, encore, oui. Maintenant, il va falloir s'employer à faire tirer. Christian, qui n'a pas tiré encore. Il va essayer de faire comme la première, de jouer en face du bouchon. Pour lui faire faire un tour. Bien, bien. Elle a gagné. Ah, c'est bien. Mais en frappant. Bien joué. Christian, il marquera. Je crois qu'il signerait pour en faire un, parce qu'il en a toujours un. C'est la première qui tire. C'est jamais facile. C'est un mal gâche. Un mal gâche avec le tir, ça rigole pas. Un seul, quoi qu'il en soit, à l'issue de cette cinquième men. Christian André Anzeno qui nous met encore. Christian André Anzeno. Il y a tout le corps, hein ? Pas loin. Pas loin. Et recoller un petit peu au score. Ah, c'est aussi Louis. Pas loin. Un de plus ou deux ? Bah, ça va. Ouais. De la ficelle. Oui. Comment ça ? Il a chuté en passant. Je vais voir. 6ème men, un point d'écart. Bien malin. Qui peut lire. Allez, continuez. On va se qualifier pour la finale qui va rejoindre l'équipe Robineau, l'équipe Robineau qui a été impériale dans l'autre demi-finale face à l'équipe de France. Et qui nous avait gratifié d'une même de 6 frappes et là on a eu 5 frappes quand même. Rien de vous échappe. Dans ces terrains quand même qui ne sont pas spécialement faciles à tirer, on peut le souligner parce que c'est pas facile. Le but est à 9 mètres 40. 9 mètres 40 la nouvelle distance de jeu. Et Christian Rianceno qui est venu repérer le terrain avant de jouer sa première boule. Bien joué. Bien, Christian. Bravo. Bien, bien. Elle a fait un tout petit tour de tronc. Elle est déjà là. C'est un bon point. 40 derrière le bouchon. À 9 mètres 40. 9 mètres 30. Je ne sais plus. 9.40. 9.40, oui, c'est un bon point. Même si elle est derrière. Un point qu'ils opèrent. Bien joué. Bien joué. Oui, oui, oui. Bien joué. Très bien joué maintenant. Vous allez signaler sur la main précédente. Ça y est, Manu Lucien, il a pris ses marques. Et Diego Alzi aussi, il a pris ses marques. Il a pris ses marques. Non c'est mal, lui. C'est pas mauvais celui-là déjà. Si c'est Philippe Quintet qui le dit, elle est presque un peu longue, mais elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle, on va essayer de jouer deux fois. Les deux mêmes. Jouer deux fois, Manu, top. Allez, Diego. Bravo. Il y a une plaque. Il y a une plaque. C'est impressionnant. Il y a une plaque, c'est vrai qu'on a entendu l'impact. Ça a l'air bien tiré, mais on voit tout de suite à la hauteur qu'elle prend. Tu sais bien, tu vas frapper. Tu peux la manquer. Oui, c'est déjà bien que j'allais toucher. Oui, c'est ce que je disais. Oui, bien sûr. C'est le bonheur de le gagner, c'est pas bon. C'est le bonheur de le gagner, c'est pas bon. C'est sûr que s'il le... Même après, on sait pas. Mais s'il vient par le gagner, c'est bon. Ah oui, oui, non. Ah, il fuit encore. Je pense que c'est beau s'il vient le gagner que l'on va d'attraper là. Si on se lance là, on sait qu'on va la faire il y a quatre fois. Il y a quatre fois. Et puis il voit la porte à côté. Il y a 9m40 au bouchon. Et Duron, elle fait plus loin que... Que là. Elle est belle, là. Oui, elle est belle. Pas mal joué, hein. Bravo, Philippe. Super ! Pas mal joué, pas mal joué. C'est bien joué, surtout. Ça a l'air d'un coup, t'as... Bien joué ? Ouais, ouais. Au départ, on est dans le but. Ouais, ouais, même en bas, moi. T'es en dessous, toi ? T'es plus par là-bas ? Ouais, ouais. Moi, j'ai joué bien en face le bouchon. Elle est remontée. Et moi, avec mon coup de main, moi, t'sais, je me... Ouais, toi, elle est remontée. C'est bizarre, ils continuent pas à tirer, les blindes. Pourtant, ce point, ils sont... Je pense qu'il est bon. C'est un petit haut pointé. L'équipe de Damagero, ils sont pas... Pas spécialement confiants. C'est les premiers à dire que le point est bon. Mais bon, il est dur à gagner. Mais le fait que ce soit proche des 10m... Ouh là là ! Ah ben là, il est arrivé carrément en face du bouchon. S'il prend le bouchon. On peut lui mettre un coup, hein. Ah ben là, il s'en faisait deux. Puis alors là, il arrive en plein en face. Et hop ! Au dernier moment, il le frôle un peu quand même. Mais... La boule, elle tourne. Si elle reste droite, il en fait deux bons. Alors là, il aurait fait un morleau de travail s'il en avait fait deux. Là, on va mesurer, justement. C'est bon. 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 Il est pas heureux pour le coup. C'est bon. Parce qu'il avait... Il avait bien joué pour... Il était... Certes, il était un tout petit peu long, mais... C'est déjà pas mal, hein. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais. Si... Car il frappe... Il fait du boulot, hein. Parce que c'est pas sûr qu'il se gagne jusqu'à la fin, hein. Oh... Un peu court... Il est pas droit, j'ai l'impression. Cette plaque sur laquelle était tombé Diego Redzi tout à l'heure. Elle est bien jouée, elle n'a pas gagné, mais elle est en plein dans l'axe devant. Elle n'est pas tirée maintenant. C'est une nouvelle boîte. Si je l'arrête à la table, je suis en réservé à prendre. Elle est en plein en face des deux qui lui donnent triste en derrière, tirant bien celle de devant. Des fois, il penche à ses deux. C'est déjà de la poussée. C'est celle de... Deux manu qui comptent sur le côté. Et on y est. Des gens tirant bien celle-là. Ça fera de la place pour passer. Ouf ! Comment qu'elle a rebondi ? C'était quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Il est juste pas... Il est pas droit, mais... Derrière, il y a une bande blanche. Derrière, la bande blanche, c'est même plus du goudron. C'est carrément du... Pointé maintenant. Du glacis, ouais, c'est... Un pied de pointé. Là, c'est... Pas d'effort. Si il est de rentrer par là, Fifi, non ? Ouais, je vais essayer par là. On sait pas si t'arrives à passer la noire, là. On sait jamais. On peut se retrouver à tirer à deux, là. Allez, Fifi, fin l'effort. Allez, que ça paye. Allez, mon Fifi. Allez, fais l'effort. C'est vrai que ça serait bien d'en faire un de plus. Là, il va jouer à l'extérieur. Avec un effet... Avec un effet rentrant. Pour éviter celle de devant. Il faut que ça paye, a demandé Manu Lucien. Bravo, ça, c'est la perfection. Super, hein ? Ça, c'est fort. Bravo. Magic Quintet. Allez, Damien. Allez, c'est à droite, Fifi. Quel talent. Allez, Damien. Tu as envoyé plus loin, Fifi, toi, non ? Ouais, tu as envoyé l'arrière. On la voit bien la marque. Allez, Damien. C'est produit la même. Allez. Attention, Damien. Allez, il faut juste passer la première. De ne pas faire comme la première main. D'arriver un peu trop fort. Ouais. C'est pas le moment. Non, parce que surtout les adversaires ont une boule devant en plein dans le jeu. Et le bouchon, il ne faut pas le toucher non plus, parce qu'ils en ont deux derrière. C'est ce que je dis. Il faut faire la même que Fifi. C'est ça. C'est pas le plus facile. Ouais, c'est pas compliqué, quand même. En théorie, c'est exactement ça. C'est une stratégie. Ouais. Il avait bien joué. Il lui manque un tout petit peu de force. Il n'a pas pris de risque. Ouais, il n'a pas pris de risque. C'est ça, je pense. Il a bien fait deux sur cette main. C'est payé. C'est pas facile, là. C'est pas facile. C'est sûr. Mais bon, deux points de plus en faveur d'équipe Quintet. Il a été bien joué. Il a été bien joué, cette boule. Il a été bien joué, cette boule. Il a été bien joué à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. On connaît déjà une équipe en finale. C'est l'équipe Robineau qui a battu l'équipe de France. Bien joué deux fois mon Fifi. C'est un kick. Face à cette équipe Robineau, la réponse à la fin de cette partie. Allez Manu. Allez Manu. Et on continue de jouer long, long, long. 9m30 encore. Alors tiens, c'est marrant, parce qu'on a l'impression qu'ils ont tellement l'habitude de jouer sur un quart de terrain en fait, un quart de carré d'honneur. Ils ne se risquent pas à aller jouer dans l'autre diagonale en fait. Est-ce qu'ils pourraient ? Oui, ils pourraient, mais il y a quand même une ligne qu'on voit. Peut-être pas vraiment à l'écran, mais qui sépare quand même ce terrain avec celui qui était avant. Oui, il y avait avant. Vous avez voulu avant les quart de finale. On la voit là. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même un peu plus de marge sur le côté droit et qu'ils n'y vont pas trop. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il y a un tout petit peu plus de gravier sur la droite et que c'est plus facile de faire des carreaux ? Ceux qui jouent les premiers, évidemment, ils y pensent. C'est plus facile. C'est un peu assez couché sur le côté gauche en arrivant. Oui, on va rester droit là. Il y a deux à l'heure. On ne fait pas toujours bien. T'as vu, il y a des... Allez, Manu ! Allez ! Essaye de le gagner, est-ce que tu peux, Manu ? Manu sur sa lancée. Saute, 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 saute. Un poids long, mais elle a gagné. Bravo ! Bien, Manu, super ! Bien, 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 bien. Bien joué, hein ? Je suis content de les gagner, hein ? Ah oui ? Oui, 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 si, si. Je suis content aussi, non ? Allez, Christian. Christian Andréant, c'est toujours aussi appliqué dans le choix de sa donnée. L'endroit où il va lancer sa boule. Et là, il faut, parce que les erreurs, ça ne pardonne pas trop, hein. Et en plus, il est comme d'exactement où il avait regardé. Il y a des... Aller, Damien ! Allez, Damien ! Aller, Damien ! Alors, on est à 9m30. Damien, Hurot. Pas mal, il est bien joué. Allez, fais un effort, Damien ! Il est pas mauvais, celui, Manu ! Allez ! Si le boule est là, le gros, il est... Allez, Damien ! En plein caillard ! C'est ça que je veux. Bravo, père ! Bravo, Damien ! Allez, c'est là ! Il est tiré... Elle est sortie du caractère. Bien, père, Damien ! Bien, père, Damien ! Je rappelle. 9m30. Moi, ça m'épate. C'est vrai que... C'est pas facile du tout. Mais bon, là... On a les... On a quand même... Parce qu'il se fait de mieux, donc... C'est vrai. Je t'aurai, Diego. Je t'aurai. Khaled, il a envoyé un tout petit peu plus loin. Ah, Diego. Et elle est partie un peu de travers. Ils sont pas mal, hein ? Non, mais c'est là, mais c'est là, hein. Ils changent rien. Sur le table, c'est bien, hein ? Ils sont de la même. Non, mais moi, je pointerai. Moi aussi. Elle est large, hein ? Moi, je pointerai aussi. En pointant, s'il met la boule là, la leur, elle est derrière. Je pointerai encore. Ils sont les mêmes. Moi, je pointerai encore. Si tu frappes, il le perd un coup. On est boule à boule, hein ? Parce que s'il le perd une, il va le perdre des deux. Si tu frappes, on est boule à boule, Diego. Essaye de la frapper, Diego. Fais-moi plaisir. Allez, il est pas facile à gagner. Allez, c'est un petit effort, gros. Allez. Alors, deux stratégies s'opposaient. Allez, Diego. Il est fort, Caled, parce qu'ils étaient deux contre lui, et c'est lui qui a porté le bonbon. Ouais, mais comme ce sont dimanche champions qui sont gentils, il leur a dit, fais-moi plaisir. Et ils peuvent pas s'empêcher de faire plaisir, un copain. La phrase est magique. Il a pris ce qu'il dit. Fais passer celle-là, on verra. Allez, mon pote. Allez, Diego. Allez, Diego. Il est loin d'avoir tort. Par contre, Diego, il va prendre un carton. Ça y est, il a été annoncé. Et les points peuvent se perdre. Par contre, ce que disaient Christian et Diego, c'était pas faux non plus. C'est-à-dire que s'ils viennent gagner en face de la boule de Philippe et qu'ils aient un contre, c'était bien aussi. Alors après, il y a les deux jeux. Pas droit. Et là, il est en train de dire, ça n'était pas le jeu de tirer. Ouais, donc ça veut dire qu'il s'est présenté au cercle avec ça dans la tête. On peut considérer, on peut traduire ça comme ça. Effectivement. Il est allé, malgré lui, tirer cette boule qu'il a manqué. Et comme tout se passe dans la tête, avant de passer par le bras, maintenant, je pense que la tête, lui, il a forcé un tout petit peu sur le tir parce qu'il se sentait peut-être pas tellement de gagné ce point. Et là, je pense que Philippe, ils vont faire un mini break. OK. Donc voilà, on va faire un 3, ce serait payé. Bravo, OK. Super. Bien. Ça fait un plus. Et à Khaled, il n'a pas joué. Et encore celui-là. Et on croit que Christian et Emmanuel Lucien, il a voulu les embrouiller un peu plus loin. Il n'espérait pas attraper le bouchon au passage. Je pense pas dans l'idée, non. La boule qui est derrière, la balle n'était pas à lui. Et voilà, les trois déjà. Philippe qui a payé avec un poil de réussite. Allez, bon petit Damien. Bon, tu as touché la boule, là. Et si Damien le met, ce serait mieux que le plan parce que ça fera qu'un poil. Allez, Damien, essaye de mettre le tien. J'ai envoyé un petit peu plus court, moi, là aussi. Tu as envoyé là-bas, toi, je l'ai envoyé plus court, moi. Je fais comme tu veux, Damien. Essaye de le mettre. Bravo. Super. Bravo, Damien. Eh bien, voilà. Une jolie mène de l'équipe Quintec, inscrit quatre points supplémentaires. Le break que vous aviez annoncé est bien là. Philippe Quintec, Damien Romain et Lucien. Je pense à cette mène de quatre points. Vous allez encourager ces deux équipes. On joue à la billet pour rejoindre Romino en finale de cette étape. On le relais. 10-3 en faveur de l'équipe Quintec, Lucien Hurot. Là, je suis tombé juste dessus. Quintec toujours dans sa quête de jeu long qui demande aux arbitres de mesurer pour savoir si c'est bien en deçà des... Je pense qu'il est en limite de 10 mètres, je crois. C'est le 0,5. 10 mètres, 0,2. 10 mètres, 0,2. 10 mètres et 2 centimètres. Il doit être à 9,5. C'est le premier coup que l'on s'est ? Ouais, c'est le premier coup que l'on s'est ? Ouais, c'est le premier coup. Première fois que j'ai réussi, pas le premier coup. Mais il est pas bon. Allez, Manu. Allez, Manu. 10 mètres, 0,2. Il doit être à 9,5. C'est pas à côté quand même, mais... Allez, Manu. Allez, Manu, continue. Allez, rentre dedans encore. Allez, je fais encore un effort. Allez. Ah non, 8,90. Ouais. C'est certain. Facile. Qu'est-ce que j'étais loin. On va essayer de faire tirer tout de suite. Après une manade. Bravo, Manu. Bravo. C'est fait. Après une manade de 4 points qui a mis un petit coup derrière la tête de l'équipe. Blue Sport 2024, ouais. Faire tirer tout de suite, c'est une bonne idée. Et donc ils ont bien tourné dans cette équipe Blue Sport 2024. Ça fait un peu de place. C'est ça ? C'est ça. C'est vrai ? C'est vrai ? Ouais. Il a bougé tout le terrain. C'est bon. Allez, Christian. Allez, Christian. Allez. Et qui, à son tour, fait tirer l'adversaire. Eh bien, Damien. 10 à 3. Il faut continuer. Damien. Sur la lancée. Sur la lancée. En bien tirant Saint-Lala. On pourrait faire du beau beau travail. Bravo. Bien. Bravo. Bravo, Damien. Bien tiré. Bien tiré. Bien tiré. Que le terrain, il est très très dur à tirer. Ça rebondit. Donc là, il doit y passer un peu. Voilà. C'est repris par le sport 24. Préline 24. Allez, Manu. Du coup, comme elle est derrière. Ah oui, c'est sûrement. On va pointer du côté d'équipe qu'il a été. On va tirer jusqu'au bout sur cette plaque là. C'est ça. Exactement. Allez, Manu. Allez, Manu. Oui, cette plaque. C'est devenu la hantise des tireurs. C'est devenu la hantise des tireurs, cette plaque là. On l'a vu sur une d'événes précédentes. Elle commence à rebondir. Dès qu'elle tombe là, elle rebondit à une hauteur. C'est impressionnant. On va voyer loin. Ouh, ça va. Bravo. Bien, bien. Super, Manu. T'as peur, t'as voyé plus loin. T'as tombé dans le béton pur là. Impeccable. T'as peur qu'elle roule. Bien joué. Je peux le gagner. Par contre, en tirant, on fait rien. Faut plus taper, la tienne derrière. Si j'ai le bonheur de le gagner, je te laisse avec les deux boules. Ils ont trois boules là. Allez, je parle. Là, je crois que c'est Diego. Je vais pas le faire, hein. Regarde si je viens le gagner. Là, je crois que c'est Diego qui voulait tirer et il y a quelqu'un qui veut pas le dire. C'est qui a été le dernier. Contre, Gou. Encore une fois contre le duo ça doit vouloir dire contre le jeu contre jeu mais à priori ils sont pas d'accord une fois de plus bravo bien 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 alors ça se mesure la décretion le tireur il vaut mieux qu'il soit qui soit sûr au moins 5000 39 cm blanche devant au 41 c'est bien joué de la part d'un damien elle est de la cale a fait l'effort allez je n'aurais pas arrivé disons celle là ouais mais je fais le petit tour de rein café qu'a tout fait bravo damien ça c'est bien tiré aussi on a trouvé la courbe puis là autant tout à l'heure ils pouvaient hésiter un peu à tirer mais là maintenant avec ce que je te dis en face de la boule ce palais de damien ils peuvent plus tirer on tire enfin c'est trop risqué pour avoir un contre à la fin à dire donc diego il est condamné à pointer 2 pour 2 c'est bien la première voilà on entend avec la cale et christian ryanse et nous qui discutent on a deux boules partout mais celui-là il n'est pas facile à gagner non c'est fou c'est fou c'est fou parce que c'était très bien joué la part de l'italien c'est surtout que maintenant il faut le gagner parce que il n'y a rien qui dit qu'ils vont s'en sortir mais s'il ne gagne pas on essaie de gagner dans les mains de philippe quente c'est ça c'est pas n'importe qui qui a les deux boules en main après s'il ne gagne il peut toujours gagner mais il faut faire carreau et mettre le point donc là quand même assez oui ça peut arriver mais c'est quand même pas facile par contre s'il ne gagne pas mettre les deux à mon avis c'est nettement plus à sa portée superbe c'est admirable il a rien mangé il mange un caillou en plus il faut pas gagner non mais t'as des joueurs trop fort je pensais qu'il tombe un petit peu il n'a rien tombé ah si si c'est le bail droit parfait alors déjà il est frappé pour continuer à marquer et avancer à creuser l'écart bravo ça c'est fait ça c'est fait alors il y en a un par terre alors tentative de ciseaux c'est parti donc là il va essayer de casser les deux blanches en pointant il pense qu'il peut démarquer si des fois il touche un tout petit peu le bouchon et là si des fois il est un peu sur le côté droit de la première boule blanche il peut péter les deux ou il est passé par dessus l'autre parce qu'il a touché le sol s'il touche pas le sol c'était fait c'est bon il y a le feu pour André Ancelo la gueule et Rizy on se voit 9ème minute ah ben nous y voilà un peu plus sur le côté droit voilà du terrain et oui pour l'instant il joue bien et c'est surtout que l'équipe en face elle bricole un tout petit peu c'était bien droit la première elle était plus en face des autres elle était à peu près en face ils ont du mal aussi à trouver de cohésion en ce qui concerne la peine de jeu ils sont pas toujours d'accord pour pas dire pas souvent d'ailleurs jamais quoi voilà quasiment quasiment et bien Manu bien joué Manu bravo et Manu il a un clin de chier maintenant ouais 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 il a joué sa première finale dans cette édition 2016 13 aïe pas en droit et casquette alors là ça s'engage pas bien du tout qu'est-ce qu'on fait on en pointe une et on voit ce qu'il se passe ou on tire au bouchon au bout de suite 4,35 moi je pointeais moi je pointe une fois t'as encore deux boules la portion voilà c'est vrai il va en pointe une pour tirer un bouchon on ne sait pas il peut en bouchonner Damiero des fois peut en marquer une mais ils sont quand même pas favoris du tout c'est un moment où il faut emmouchonner dans une partie de boule c'est à ce moment là ah il a cassé il a bien joué ouais mais il a pas embouchonné allez mon petit damien allez mon damien allez mon damien allez mon damien allez si damien tire bien ça là petit grudis il se lancera au but allez damien c'est de la pousser allez mon damien à la petite dame ce serait peut-être mieux de manquer la première même Pour faire douter Le sport de Bid24 sur la stratégie Ouais parce que En manquant la première Après ils auraient tiré au bouchon Ils auraient pointé Et après s'ils tirent bien les autres Ils peuvent gagner Alors que là l'antivant dit Voilà en frappant la première Il va tirer au bouchon Alors bon le bouchon c'est sûr qu'il est petit Mais il est capable de tomber dessus Juste derrière Allez Diego Il était bien bien droit Et là il y a la distance Mais il n'est pas droit Bien à faire Je peux tirer 55 Donc là maintenant Christian Il sera dans une situation Un peu désespéré Avec celle qui lui reste Il faut qu'il la mette un peu partout Allez Damien en frappant c'est fini Je crois que vous avez fini votre phrase Pour vous dire Ça sent la fin S'ils s'en sortent là C'est que l'équipe rouge Elle n'aura pas fait un gros effort Bravo Et bien voilà c'est fait Sur ce tir victorieux de Damien Huron L'équipe Quintet Qui remporte sa demi-finale face à l'équipe Bullsport 2024 13-3 Philippe Quintet Lucien Huron Emmanuel Lucien Que l'on retrouvera en finale Face à l'équipe Robineau Vous avez retrouvé la même salle